Vive les colos des vacances pour grandir, cette grande double tente et cinq fausses tentes canadiennes, ce sont autant de dates repères dans les vacances. 1947, l'ouverture des colonies de vacances 1948, prise en charge de la formation des moniteurs 1968, de la mixité quel que soient les âges, 1970, l'intégration des enfants handicapés, et puis pour finir 2017, l'année où la CCS décide de revisiter le projet éducatif des électriciens et gaziers. Je m'appelle Alexandre Courban, je suis historien de formation, je travaille à la direction culture. Un premier document qui est cette carte de France, édité par Michelin, qui nous permet de voir, de connaître le réseau des institutions des oeuvres sociales, qui est à rapprocher d'un premier document, dactylographié, annoté au stylobique et en partie colorié au crayon de couleur bleu, rouge, vert, tout ça qui renvoie aux différentes institutions, les filles, ce qui concerne les garçons, à chacun sa couleur, et puis un code de lettres qui renvoie au type de colonie de vacances, ou bien la mer, ou bien la montagne, ou bien la plaine. Quand on regarde ce document de 1954 et qu'on regarde en regard un tout petit peu plus loin, un document réalisé en 1994, on voit bien qu'il y a des évolutions très fortes en termes d'organisation, au même format, mais absolument pas imprimées de la même façon. Ce qui est frappant, c'est le caractère artisanal, c'est le caractère militant. C'est comment, en 1947, pour la première fois, en quelques semaines, le Conseil central des œuvres sociales se donne les moyens de faire partir près de 7000 enfants pour la première fois en colonie de vacances. Ce caractère, il est aussi marqué par le poids de l'histoire. Dans cette troisième vitrine, on a deux listes nominatives d'enfants originaires de Bordeaux qui partent en colonie de vacances pour la première fois en août 1947, donc une liste pour les garçons, une liste pour les filles. Un élément est marqué par l'histoire puisqu'il s'agit de l'exploitation de l'ex énergie électrique du Sud-Ouest, c'est-à-dire que les anciennes appellations antérieures à la nationalisation sont toujours en vigueur, ne serait-ce que pour permettre aux agents de l'époque de se repérer dans l'électricité et gaz de France telle qu'il se construit. Une autre vitrine particulière, qui est une vitrine objet, qui donne à voir des éléments de la dotation vestimentaire de l'époque. Une chemisette en coton un peu épais, celle-ci de couleur orange, un bermuda toujours dans la même matière, un peu rêche, d'un bleu électrique comme il se doit, et puis une paire de chaussures qui étaient donc distribuées aux enfants, filles et garçons. La distribution de cette dotation s'est prolongée au-delà de l'année 1963, probablement pour écouler des stocks qui existaient, quand bien même au moment de la reprise des activités sociales de l'énergie en 1964, le conseil d'administration avait décidé d'allouer cet argent pour améliorer le contenu des séjours. Ce deuxième espace qui est consacré au quotidien de la colonie de vacances, c'est-à-dire à ce moment où, comme l'a écrit un enfant sur une carte postale qui nous a servi de titre pour cet espace, on s'amuse bien. Et on est tout de suite interpellé par deux documents qui renvoient au rythme des enfants et à l'emploi du temps. On a d'un côté un document daté de 1955 où le rythme des enfants est scandé presque demi-heure par demi-heure, on se lève à 7h30 et tout ça jusqu'à 21h qui est l'heure du coucher. Bien évidemment, quand on lit les premières lignes d'un document, lui, édité en 2003, on est frappé par la différence, il suffit de les lire, tu vas vivre selon tes envies, tu te lèves quand tu te réveilles, tu choisis tes activités de la journée. En quelques mots, l'évolution, on fait du canoë en 1955 comme en 2003, on fait des jeux simples ou évolués et puis évidemment avec le temps, l'offre des activités sociales s'est non pas améliorée mais en tous les cas diversifiés avec le ski, la plongée et encore d'autres activités. À partir de 1968, c'est une revendication qui émane parmi les colons, comme on appelait les jeunes qui partaient en colonie à l'époque. Dans le troisième espace qui est consacré à l'heure du bilan, on a cette confidence d'une jeune adolescente qui, lors d'une caravane en ligne en 1966, glisse quand même qu'elle regrette qu'il n'y ait pas des garçons avec eux pour partager ce moment de vacances. Alors évidemment, on ne pouvait pas consacrer une exposition sur les accueils collectifs de mineurs comme on dit aujourd'hui, donc sans parler d'eux, l'ensemble des hommes et des femmes qui, au quotidien, font vivre la colonie de vacances. Et donc là, on a cette photographie du personnel d'encadrement de la colonie de Biscarros qui, en 1953, profite d'un jour de repos pour aller sur la plage. Et on aperçoit parmi cet ensemble du personnel un certain nombre de jeunes hommes qui, quand bien même ils sont sur la plage, sont vêtus du costume du dimanche, comme il se doit à ce moment-là. On a aussi comme document une carte officielle d'économe, qui confie à la responsabilité de quelqu'un de suivre et de noter toutes les dépenses liées au fonctionnement de l'économie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, rend les colos utiles, désirables ? C'est-à-dire que les enfants ont intérêt à découvrir la colonie pour avoir un temps entre eux, en pleine responsabilité, en autonomie et faire à la fois une suite d'apprentissage, mais de le faire de façon ludique et en même temps encadrée par des hommes ou des femmes qui, bien évidemment, sont bienveillants et sont pour la plupart ou bien d'anciens colons ou bien eux-mêmes parents. La colonie de vacances, aujourd'hui, est l'un des rares endroits aussi, pour pas dire peut-être le seul, où la diversité de la population se confronte dans le quotidien, sur toute la durée d'un séjour. Au moment où, par exemple, les colonies de vacances sont mises en place, la conscription qui permettait à des garçons d'origine différente de se côtoyer n'existe plus. Et puis, les internats, qui ont longtemps été une possibilité pour les jeunes issus de classes populaires, filles ou garçons, de prolonger leur scolarité dans le secondaire, tendent à disparaître également, ce qui fait que nous sommes dans une société où on pourrait avoir l'impression qu'on est plus souvent chacun chez soi, les uns avec des gens comme nous et moins avec l'autre dont, pourtant, on a aussi à apprendre et à partager. L'actualité de certaines questions, et je pense notamment à ce tract édité en 1957, où il y a un appel au volontariat qui est lancé par le président de la CAS de Paris de l'époque, qui explique qu'il manque de convoyeurs, on manque de volontaires, et donc il est impératif que les agents s'investissent davantage dans leurs activités sociales, y compris en construisant si nécessaire un rapport de force avec les employeurs pour obtenir les détachements nécessaires et faire fonctionner ces colonies de vacances et leur caractère original avec le convoyage.